... Merci beaucoup de m'avoir présentée, Anne. Comme elle vous a dit, je suis docteure à l'Université Paris-Saclay dans le laboratoire écologique, systématique et évolution. J'ai surtout travaillé sur les invasions biologiques à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la biodiversité, des écosystèmes et des menaces qui pèsent sur cette biodiversité. Super, le diable est apparu. Et la principale question qu'on peut se poser, la toute première question qu'on a en tête, c'est « Qu'est-ce que c'est que la biodiversité ? » Pour répondre à cette question, j'aime bien commencer en faisant une petite histoire de la vie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les espèces qu'on a aujourd'hui sur Terre, enfin, pardon, 99% des espèces qui ont vécu sur Terre ont aujourd'hui disparu. Donc, ça veut dire que les espèces qu'on a aujourd'hui sur Terre, c'est qu'une toute petite fraction des espèces qui ont pu vivre sur Terre sur l'ensemble de l'histoire de la Terre. Alors, si on remonte loin en loin dans le temps, l'apparition de la Terre, c'était il y a plus de 4 milliards d'années. Et l'apparition de la vie, elle s'est déroulée à peu près un milliard d'années plus tard, donc il y a 3,8 milliards d'années. Alors, ces chiffres, ces dates en milliards d'années, souvent, on a beaucoup de mal à se représenter ce que c'est. Alors, moi, j'aime bien faire l'équivalent en pages de livres. Alors, on va imaginer un livre qui fait 1 000 pages, et alors l'apparition de la Terre, ça va être la page 0 de ce livre. Si on considère ce livre, du coup, la vie est apparue à la page 185. Donc, au début, en la vie, ce sont juste des cellules, donc des organismes unicellulaires qu'on appelle ça, et ce sont seulement des organismes qui vivent dans l'eau. Les premiers organismes complexes, donc avec plusieurs cellules, qui forment ce qu'on appelle des animaux, finalement, sont apparus plusieurs milliards d'années plus tard. Ils sont apparus il y a 540 millions d'années, donc à la page 880 de mon livre. Elles sont apparues durant ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, donc là, on a eu une grande diversification des espèces, mais toujours des espèces qui vivaient seulement dans l'eau. Il y a 430 millions d'années, donc à la page 916 de mon livre, on observe les premières sorties d'eau des espèces, et là encore une explosion de biodiversité. Et alors, les plus anciens dinosaures qu'on connaît, ils apparaissent seulement à la page 960 de mon livre, donc il y a 230 millions d'années. Donc, vous vous rendez compte, là, on est pratiquement déjà à la fin de mon livre, et pourtant, nous, on n'est toujours pas là, on n'existe toujours pas. Je vous laisse, vous savez ce qui se passe après avec les dinosaures, malheureusement. On a un grand déclin des dinosaures, et du coup, une expansion des mammifères ensuite, qui va se dérouler il y a à peu près 65 millions d'années, donc avec la météorite qui a permis justement ce déclin des dinosaures. Ça, ça se passe à la page 996 de mon livre. Et nous, où est-ce qu'on est ? Eh bien, en fait, nous, on n'est même pas une page de livre. On est vraiment, si on devait résumer toute l'histoire des humains sur Terre, elle se résumerait en trois lignes à peu près à la fin de mon livre de mille pages. C'est pour bien vous mettre en tête, voilà, que la vie, la biodiversité, elle a une très très longue histoire derrière elle, et qui est là depuis bien longtemps, et depuis bien avant notre apparition à nous. Donc, pour définir la biodiversité, on la définit comme la diversité de toutes les formes vivantes sur Terre. Donc, en fait, biodiversité, c'est la contraction de deux mots, c'est la contraction de diversité et de biologique. La biodiversité, elle peut se décliner en plusieurs échelles. Donc, on peut avoir la diversité génétique, la diversité des espèces, ou bien encore la diversité des écosystèmes. Alors, pour la diversité génétique, je vous ai mis quelques exemples ici. La diversité génétique, c'est la diversité qu'on va observer au sein même d'une espèce. Donc, par exemple, les chiens, c'est un très bon exemple de grande diversité génétique. Tous les chiens appartiennent à la même espèce, donc tous les chiens peuvent se reproduire entre eux et avoir une descendance qui elle-même pourra se reproduire. Mais par contre, on a plein de races différentes, plein de formes différentes de chiens, et plein de tailles différentes aussi. C'est donc une grande diversité génétique. Et à côté, là-bas, je vous ai mis l'exemple des guépards qui, elle, est un contre-exemple complet de la diversité génétique. En fait, il faut savoir qu'il y a à peu près 10 000 ans de ça, il y a eu ce qu'on appelle un goulot d'étranglement des guépards, c'est-à-dire qu'une grande partie des guépards sur Terre ont disparu, il ne restait plus que quelques individus, et toute la population de guépards qu'on a aujourd'hui sur Terre vient de ces quelques individus. Et ces individus qu'on a aujourd'hui de guépards sur Terre, ils sont tellement proches génétiquement parlant qu'on peut greffer une partie de peau sur un autre guépard et qu'il n'y aura pas de rejet de greffe. En fait, ils sont très très proches génétiquement. Ça, ça pose problème pour la conservation de la biodiversité, parce que forcément, si les guépards sont très très proches génétiquement parlant, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas évoluer ni s'adapter à des changements climatiques, par exemple. On a aussi ce qu'on appelle la diversité des espèces. Alors là, je vous ai mis quelques exemples avec des papillons. Donc il y a des espèces qu'on différencie très très bien à l'œil nu, comme ces papillons là, juste ici. Et là-bas, je vous ai mis l'exemple contraire, des papillons qui appartiennent à des espèces différentes, mais qu'on a énormément de mal à différencier à l'œil nu. Donc en fait, les espèces, elles peuvent parfois se différencier par d'autres choses que des choses qu'on voit à l'œil nu. J'ai par exemple dans mon laboratoire quelqu'un qui va justement étudier ce genre d'espèces. Il est obligé d'aller disséquer ces espèces pour aller regarder les organes reproducteurs pour pouvoir différencier les espèces. Et finalement, on a ce qu'on appelle la diversité des écosystèmes. Alors là, c'est par exemple, je vous ai mis l'exemple là, l'océan, les forêts, les déserts, c'est toute la diversité d'environnements, donc de températures, par exemple de salinité, de pH qui vont faire qu'il y a des animaux différents, des espèces différentes, des végétaux différents qui vont pouvoir habiter, vivre dans ces milieux. Alors souvent, quand on parle de diversité biologique, de biodiversité, en fait, on parle de diversité spécifique. C'est la diversité qui est la plus utilisée, c'est parce que c'est une diversité qui est plus facilement utilisable. En fait, les espèces, on a des grandes bases de données répertoriant les espèces, des beaucoup plus grandes bases de données que par exemple des bases de données sur la diversité génétique. Alors normalement, je faisais un peu interagir le public. Là, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, donc peut-être qu'on va skipper un peu ça. Mais voilà, je vous demandais, souvent les gens ont en tête des chiffres pour ce genre de questions, mais combien d'espèces d'animaux ou de champignons et de plantes il y a sur Terre, combien de mammifères et de micro-organismes. Alors souvent, les gens n'ont pas forcément une bonne représentation de ces chiffres-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui sur Terre, on dénombre à peu près un petit peu plus d'ailleurs de 2 millions d'espèces d'animaux, de champignons et de plantes sur Terre. Parmi ces 2 millions, il y a 5 400 espèces de mammifères sur Terre. Et en fait, ce qui représente la plus grande masse de biodiversité, la plus grande diversité finalement d'espèces, ce sont les micro-organismes. On estime qu'il y a des milliards et des milliards d'espèces de micro-organismes sur Terre. Alors pour bien représenter ça, on peut le représenter avec ce qu'on appelle un buisson. Si on regarde bien, nous, là, on est en orange, enfin on est parmi dans le petit triangle orange que vous voyez sur le schéma. On est quelque part là-dedans. Les plantes, ce sont les triangles, le vert que vous voyez là-bas. Vous avez les champignons en bleu et puis en fait, tout le reste de la biodiversité, ce sont des micro-organismes. Alors ce chiffre de 2 millions, 2 millions 3 d'espèces, il n'est pas fixe, mais il est fluctuant pour plusieurs raisons. Là, je vous parle seulement des animaux, des champignons et des plantes. En fait, il faut savoir que parfois, les scientifiques, voilà, ils se trompent en fait. Et on peut donner des noms différents pour une seule et même espèce. Donc là, par exemple, c'est ce qui s'était passé avec ce champignon-là, qui était désigné par deux noms d'espèces différentes. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était exactement la même espèce. Donc là, on a une surestimation du nombre d'espèces. On peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont être difficiles à distinguer morphologiquement. Et du coup, on va croire que c'est une seule espèce, alors qu'en fait, il y a plusieurs espèces au sein même d'une communauté. Donc là, c'est pareil. On a l'exemple de ces papillons-là et de cette espèce de poisson là-bas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a pas tout découvert sur Terre. En fait, il existe encore un grand nombre d'espèces sur Terre qui sont inconnues. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la première raison, c'est qu'il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas encore été visités. Au sein même de la forêt amazonienne, en fait, on sait qu'il y a encore des espèces qui nous sont inconnues. 75 % des fonds marins restent encore inexplorés. En fait, c'est plus cher parfois d'aller à 8 000 mètres de profondeur que 40 000 mètres dans les airs. Et une étude assez récente, je crois, de 2019 ou de 2018, a montré qu'il restait encore un million d'îles de plus de 1 000 mètres carrés à découvrir sur Terre. Donc, voilà, je vous laisse ici imaginer le nombre d'espèces potentielles qu'on pourrait découvrir. Alors là, je vous ai mis un exemple qui date de l'année dernière, donc qui est vraiment assez récent. On a découvert en Chine un nouveau gouffre géant avec une forêt entière à l'intérieur. Alors, c'est dans la région des gouffres en Chine. Donc, il y a déjà une trentaine de gouffres qui ont été découverts là-bas. C'est une région qui est très, très difficile d'accès, donc on découvre encore pas mal de choses. Et là, voilà, on a découvert un gouffre de 192 mètres de profondeur et l'intérieur est assez immense, 306 mètres de long et 150 mètres de large avec des espèces de végétaux, avec des espèces potentiellement animales aussi et potentiellement des nouvelles espèces. Alors, on estime qu'à peu près 10 000 à 16 000 espèces, nouvelles espèces, du coup, sont décrites tous les ans. Et on estime qu'il y a des millions d'espèces qui sont toujours inconnues. Alors là, je vous ai mis quelques exemples d'espèces qui ont été découvertes, en tout cas décrites, il n'y a pas longtemps. Donc, par exemple, en 2013, on a décrit le casse-phare phosphorescent géant. Alors, il est assez rigolo, celui-là, parce qu'en fait, il est phosphorescent pour imiter une autre espèce qui est, elle, toxique, alors que lui ne l'est pas. Il y a aussi la grenouille de verre du Costa Rica qui a été découverte, décrite, en tout cas en 2015. Donc, elle, pareil, elle n'a pas de pigmentation sur sa peau. Du coup, on voit tous ses organes à l'intérieur. Donc, c'est une espèce qui est assez intéressante et assez esthétique, finalement. En 2016, on a décrit ces phasmes que vous voyez là-bas. Et pareil, l'histoire derrière ce phasme est assez intéressante puisqu'il a été découvert à Borneo et les scientifiques qui l'ont découvert n'avaient pas de permis pour pouvoir récupérer cette espèce. Du coup, ils ont pris une photo de l'espèce et tout ce qu'on a de l'espèce, finalement, c'est cette photo. Et enfin, voilà, en 2019, on a décrit pour la première fois cette énorme espèce que vous voyez là-bas, qui est Coccolobagic antifolia, une grande espèce végétale avec des feuilles qui peuvent faire plus de 2 mètres au Brésil, du coup. Alors, là, pareil, je passais la petite question parce que je vous ai dit que, potentiellement, il y avait des millions d'espèces qui n'étaient pas encore décrites sur Terre, mais la question qui nous vient en tête quand on entend ces chiffres, c'est comment est-ce qu'on fait pour connaître le nombre total qu'il y a d'espèces sur Terre et donc le nombre total d'espèces qu'il reste à découvrir. En fait, cette question, elle revient un peu à poser la question de comment feriez-vous pour connaître le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête ? En fait, la réponse, elle est assez simple, c'est que vous prendriez un petit carré de votre tête et vous compteriez le nombre de cheveux qu'il y a sur ce petit carré et après, vous estimeriez le nombre de cheveux qu'il y a sur l'entièreté de votre tête. En fait, c'est comme ça que font les scientifiques, c'est ce qu'on appelle une extrapolation. Alors, un des premiers à avoir fait ce genre de calcul, c'est Thierry Erwin, qui est un scientifique qui était fou de coléoptères, donc ce sont les insectes que vous voyez juste en bas. Et lui, il s'est posé la question, mais combien il reste d'espèces encore à découvrir sur Terre ? Et lui, comme il était fou de coléoptères, il s'est vraiment centré sur ce taxon d'espèces-là. Et pour répondre à cette question, il est allé dans la forêt tropicale du Panama en 1980, il a choisi 19 arbres de la même espèce et il a tout fumigé aux pesticides. On était un peu plus... Voilà, avant les scientifiques, il prenait un peu moins de pincettes. Et il a tout récupéré, les insectes qui tombaient de ces arbres, du coup, et il les a comptés. Il a regardé, voilà, quelles étaient les espèces ennébiques, combien il y avait d'espèces par arbre, le nombre d'espèces nouvelles qu'il avait découvertes. Et à partir de tous ces comptages, il a pu estimer que, potentiellement sur Terre, il y aurait 30 millions d'espèces d'insectes tropicaux. Là, je ne vous parle pas des mammifères, des végétaux, je vous parle juste des insectes tropicaux. Alors, ce chiffre, il est vraiment très, très grand. Maintenant, nous, ce qu'on estime à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y aurait plutôt 8,7 millions d'espèces sur Terre. Donc, en prenant en compte les animaux, en prenant en compte les végétaux et les champignons aussi. Aujourd'hui, on en connaît 2 millions, ça veut dire qu'il y aurait encore 70 % des espèces à découvrir. Alors, pareil, ce chiffre de 8 millions, il n'est pas fixe, c'est juste la dernière estimation qu'on a en date. Mais les scientifiques continuent encore à essayer d'estimer ce nombre d'espèces. Il y a encore des études qui sortent. Ici, c'est une étude de 2021 qui a essayé d'estimer le nombre d'espèces d'amphibiens, de mammifères et de reptiles et d'oiseaux aussi qui restent encore à découvrir dans certaines régions du monde, à partir toujours d'extrapolations. Je vous parle de biodiversité. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'espèces, mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance à la biodiversité ? En fait, la biodiversité est importante pour plein de choses différentes. Déjà, elle est importante intrinsèquement, c'est-à-dire que sans même penser à l'utilité qu'elle a pour l'homme, elle a le droit d'exister juste intrinsèquement. Après, elle a aussi des utilités pour l'homme. Déjà, elle a des utilités culturelles puisque dans de nombreuses sociétés, la biodiversité fait partie de la culture. Et si la biodiversité disparaît, ça voudrait dire aussi que certaines cultures pourraient être amenées à disparaître ou certaines traditions. L'éthique aussi, c'est ce que je vous disais. Elle existe, la biodiversité, rien que par l'éthique, elle a le droit d'exister. Ensuite, elle a des utilités pour l'homme plus instrumentales, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on a besoin de la biodiversité pour certains de nos besoins. Par exemple, les vêtements, on a besoin de la biodiversité puisque, par exemple, le coton, ça vient des espèces végétales. On en a besoin ainsi pour se nourrir. Là, je vous ai mis, 75 % de l'alimentation des humains proviennent de 12 plantes et 5 espèces animales. Ce sont des chiffres qui sont assez intéressants. Il y a 100 ans de ça, c'était beaucoup plus haut comme chiffre. On utilisait beaucoup plus de plantes et beaucoup plus d'espèces animales. Même au sein même de ce qu'on mange, finalement, la biodiversité est réduite. Je vous ai mis aussi l'exemple des biocarburants. Par exemple, la betterave peut se servir à faire des biocarburants. Il y a aussi l'exemple des médicaments. Je vous ai mis, 80 % de la population a recours à des remèdes à base de plantes. Là aussi, la biodiversité est importante. Les plantes représentent deux tiers des molécules utilisées en pharmacie. Là-bas, je vous ai mis l'exemple de l'escargot-cône. Lui, c'est un exemple très intéressant. C'est un escargot marin qui a plus de 10 000 toxines dans son venin. Je crois que c'est une douzaine de toxines qui ont été testées pour l'instant pour la médecine. On y a découvert des anticancéreux, des antidouleurs et tout un tas de choses qui pourraient être utiles dans la médecine. En fait, ça, ça nous montre le potentiel que pourrait avoir la biodiversité ne serait-ce que pour nous soigner. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore testé toutes les toxines et même le peu de toxines qu'on a testées pourrait déjà nous être utiles. Donc voilà ce que je vous ai mis. En fait, qui peut savoir ce que recèle la nature que nous pourrions encore utiliser ? C'est pour ça qu'il faut préserver la biodiversité. Je vous ai mis aussi d'autres utilités pour l'être humain en source d'émerveillement. Si jamais vous allez en randonnée dans la montagne et qu'il n'y a rien à part des rochers, qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oiseaux, c'est beaucoup moins intéressant, finalement. et aussi quelque chose d'assez important qui revient souvent, ce sont les services écosystémiques que nous fournissent les écosystèmes, ce qu'on appelle aussi services rendus. Ce sont les bénéfices que les humains vont retirer du fonctionnement des écosystèmes gratuitement. Il y a un service écosystémique qui est très, très connu, qui est la pollinisation. Donc, il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent, les chauves-souris, les papillons. Il faut savoir que 80% de nos récoltes aujourd'hui ont besoin de la pollinisation animale. Et on a estimé que ça représentait à peu près 235 à 277 milliards de production alimentaire mondiale annuelle, la pollinisation. Alors malheureusement, je pense que vous avez déjà entendu ça dans les médias, on le rabâche souvent, les populations d'abeilles sont en danger. En Europe, on estime que 40% des colonies ont été décimées en 10 ans à cause des pesticides mais aussi à cause de la destruction des habitats, donc la construction de villes, par exemple, d'autoroutes, de routes. Alors, il y a une question qui revient assez souvent à ce moment-là, c'est mais comment faire ? Parce que là, les abeilles sont en déclin. Est-ce qu'on pourrait assurer finalement la pollinisation de nous-mêmes si un jour toutes les abeilles venaient à disparaître ? Ça, c'est des questions que les scientifiques aussi se sont pas mal posées. Alors, c'est quelque chose qui est déjà arrivé en Chine. Alors, c'est dans une région du sud-ouest de la Chine, si je dis pas de bêtises. Donc là-bas, à cause notamment de la perte d'habitat et des pesticides, toutes les abeilles ont disparu. Et pour pallier justement cette disparation des abeilles dans les vergers et dans les pommiers et de poiriers, ils ont été obligés de prendre le relais des abeilles et de polliniser à la main, du coup. Donc là, c'est ce qu'on voit, la dame, en fait, avec son espèce de petit balai, elle va venir frotter les fleurs pour polliniser les pommiers et les poiriers. C'est une technique qui marche en soi. Je crois que c'est une personne qui peut polliniser de 5 à 10 arbres à peu près en une journée. Mais bien sûr, c'est pas gratuit. En fait, on a un coût beaucoup plus important. Il faut de la main-d'œuvre pour faire ce genre de choses alors qu'avec les abeilles, c'est complètement gratuit et sûrement aussi beaucoup plus efficace. Alors, je vous ai mis ça aussi parce que, voilà, c'est des chercheurs néerlandais qui ont essayé de développer ce qu'on appelle des drones abeilles aussi. Alors, pareil, je crois que le principe, c'est qu'ils vont se frotter sur les feuilles, du coup, ces petits drones et avec l'espèce de petit bout de moquette qu'il y a sur le drone, hop, ça récupère le pollen et ça peut polliniser différents arbres. Pareil, voilà. Potentiellement, ça pourrait marcher, mais la question, c'est toujours la même, est-ce que ça pourrait vraiment remplacer l'ensemble des abeilles ? La réponse, pour l'instant, c'est non. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 50 milliards d'abeilles mellifères, ça représente une seule espèce et il y a 25 000 espèces d'abeilles différentes dans le monde. Donc, on pourrait se demander comment on pourrait remplacer une telle charge de pollinisation. Je pense, moi, personnellement, que c'est impossible. Il y a aussi le fait que la pollinisation ait le résultat de millions d'années de coévolution. Ça veut dire que parfois, il y a certaines formes de fleurs, par exemple, qui sont bien spécifiques et qui peuvent être pollinisées que par certains insectes en particulier. C'est le cas de la figue, par exemple. La figue, le fruit, la figue, les fleurs sont à l'intérieur du fruit. Et les figues ne peuvent être pollinisées que par une seule espèce de guêpe en particulier qui va rentrer à l'intérieur de la figue pour polliniser. Donc là, par exemple, nos drones, ils ne servent pas à grand-chose, malheureusement. Et la biodiversité, elle est aussi importante pour le bon fonctionnement des écosystèmes. Je vais vous expliquer un peu les écosystèmes et comment est-ce qu'on pourrait un peu les assimiler à des sortes de machines avec plein d'engrenages. Je vous ai mis ici l'exemple d'une relation pro-prédateur. Ces deux espèces-là, qui sont le lynx et le lièvre, elles sont liées entre elles par une relation pro-prédateur. Lorsque la population de lynx, donc en vert ici, va être basse, alors la population de lièvre ne va pas être prédatée et va pouvoir augmenter. La population de lièvre augmente en flèche et comme la population de lièvre augmente en flèche, la population de prédateurs va elle aussi augmenter. Normal, ils ont plus de proies donc ils se portent mieux, ils augmentent. Mais la population de prédateurs va tellement augmenter finalement que, hop, arrivée à un point, il y a aussi une question de saisonnalité là-dedans, mais la population de lièvre va descendre lorsque la population de prédateurs sera trop haute. Et ainsi de suite, si la population de prédateurs baisse, la population de lièvre va réaugmenter et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là, on est dans une situation où les deux populations sont à l'équilibre. L'une dépend complètement de l'autre. Si jamais, par exemple, on enlève la population de lièvre, le lynx va s'éteindre, mais l'inverse peut aussi arriver. C'est-à-dire que si jamais on enlève le prédateur, alors potentiellement le lièvre ne va pas pouvoir survivre lui non plus. C'est ce qu'on remarque très très bien ici, par exemple. Ça, c'est un exemple qui est très intéressant. C'est l'exemple des reines de l'île Saint-Paul en Alaska. Alors, je ne sais plus pour quelle raison, mais il s'est avéré qu'en 1911, ont été introduits sur cette île 25 reines. Donc super, au début, les reines sont introduits, leur population augmente en flèche jusqu'à atteindre 2000 individus à peu près en moins de 30 ans. Et d'un coup, la population s'effondre et toutes les reines disparaissent sur l'île. Alors ça, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait pas de prédateurs sur cette île pour les reines. C'est-à-dire que les reines, ils ont tout consommé leur nourriture, donc ils ont absolument tout dévasté la végétation sur l'île jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout. Et quand il ne restait plus rien du tout, leur population s'est complètement effondrée. Donc là, on voit bien, la dépendance entre chaque population est vraiment très importante. Il faut absolument un prédateur pour que la proie puisse survivre. Alors, je vous ai montré là ici des relations proie-prédateur, mais en fait, il existe plein de types de relations différentes entre les espèces. Donc là ici, je vous ai mis un exemple un peu joli, c'est l'exemple du parasitisme. Donc c'est un escargot qui s'est fait ici parasité par deux verres. Alors c'est assez intéressant. Ce sont des verres, en fait, qui vont forcer l'escargot à monter en haut des brins d'herbe. Une fois que l'escargot est monté en haut des brins d'herbe, il va être complètement visible avec ces grosses antennes-là par les oiseaux et il va se faire manger par les oiseaux. Et c'est ça que cherche le verre absolument, c'est à se faire manger par un oiseau. Une fois dans l'estomac de l'oiseau, le verre va pouvoir continuer son cycle de vie, se reproduire, faire ses oeufs. Et ensuite, lorsque l'oiseau va faire ses fiantes, les oeufs du verre vont tomber à terre, vont être mangés par l'escargot et on reprend le cycle. On peut avoir aussi des relations de symbiose. Là, je vous ai mis un exemple pareil assez connu, c'est celui du poisson clown avec les anémones. Le poisson clown trouve refuge dans l'anémone et en échange, entre guillemets, le poisson clown va venir nettoyer en fait l'anémone. Ce sont des relations qui sont positives ici pour les deux côtés et on peut aussi avoir des relations de compétition entre les espèces. Là, je vous ai mis l'exemple des arbres. Il faut vous imaginer que vous êtes un petit végétal, voilà, avec une petite feuille comme ça, et à côté de vous, pousse un autre petit végétal et vous êtes en compétition pour la lumière. Si jamais le petit végétal qui pousse à côté de vous est plus haut que vous, alors il va vous faire de l'ombre et ça, ça ne va pas vous plaire. Vous allez continuer à pousser pour être plus grand que lui, mais l'autre, pareil, va vouloir accéder à plus de lumière que vous et va pousser lui aussi. Ainsi de suite, ainsi de suite, mais pour pousser très très haut, il vous faut une grosse tige qui va bien pouvoir vous maintenir au sol et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on crée des arbres finalement. Les arbres sont le résultat de la compétition pour la lumière. Les espèces, elles sont en relation entre elles par tous ces types de relations, donc prédation, parasitisme, symbiose par exemple, mais elles sont aussi en relation avec l'environnement. N'importe quelle espèce ne peut pas vivre dans n'importe quel endroit, c'est assez logique. Ici, je vous ai mis par exemple l'exemple des aiguilles de pain, enfin des forêts de pain, pardon. Dans les forêts de pain, les aiguilles de pain qui tombent au sol ont tendance à rendre les sols un peu plus acides et sur ces sols acides, il n'y a pas grand-chose qui peut pousser à part les fougères. C'est pour ça que quand vous allez dans des forêts de pain, souvent, ce que vous pouvez observer, il n'y a pas grand-chose au sol à part des fougères. Un écosystème, ce sont l'ensemble de ces relations entre espèces, mais aussi des relations qu'ont les espèces avec leur environnement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les écosystèmes, ça pourrait être un peu vu comme des énormes machines où chaque engrenage serait une espèce où parfois, avec les saisons, les engrenages, ils vont se rapetisser et s'agrandir. Mais en tout cas, chaque espèce fait que la machine fonctionne excellemment bien. Et si jamais vous retirez un de ces engrenages, c'est toute la machine qui ne fonctionne plus. Pour vous montrer un exemple d'écosystème bien complexe et à quel point ces questions d'engrenage sont importantes, je vous ai mis l'exemple du parc de Yellowstone qui est un exemple assez connu, justement. Ce qu'il faut savoir dans ce parc, c'est un parc naturel qui est au nord-ouest des États-Unis. En 1920, l'ensemble des loups sur ce parc ont été éradiqués. Ils ont été éradiqués parce que les populations d'agriculteurs aux alentours avaient peur du loup et avaient peur qu'il fasse des dégâts sur les moutons ou sur le bétail. Le résultat de cette perte de prédateurs, ça a été que leur principale proie, les wapitis ici, ont augmenté de façon drastique. L'augmentation de ces wapitis a entraîné la destruction totale de la végétation à plein d'endroits du parc. Là où on avait avant des arbres, on a commencé à avoir des prairies et beaucoup moins de végétation. En 1995, donc des années et des années après, on s'est décidé à réintroduire le loup dans ce parc. Tout d'abord, 14 loups ont été réintroduits et après, il y a eu plusieurs salves de réintroduction jusqu'en 2015, comptés à peu près 95 loups dans le parc. Et la réapparition du loup dans le parc, ça a eu toute plein de conséquences sur l'écosystème. Donc tout d'abord, la première conséquence que ça a eue, forcément, la principale proie du loup a retrouvé son prédateur et du coup, forcément, la population de Wapiti a baissé drastiquement. Si la population de Wapiti baisse, alors la végétation a pu se régénérer et on peut retrouver des arbres, des buissons. Puisque la population d'arbres s'est régénérée, alors ce sont les castors qui ont pu revenir et aussi les oiseaux qui ont pu revenir pour nicher dans ces arbres. On a une augmentation du coup, voilà, de ces deux types d'espèces. Il faut savoir que les castors sont des espèces ingénieures, ça veut dire que ce sont des espèces qui vont avoir une influence directement sur leur environnement. En fait, en construisant des barrages, les castors, ils vont aussi construire des abris pour plusieurs types d'espèces, comme par exemple les canards qui ont vu aussi leur population augmenter et les reptiles et les amphibiens. La réapparition du loup a aussi eu d'autres conséquences. Le loup prédate les coyotes aussi et la prédation du coyote a fait que ses proies directes ont pu augmenter, par exemple comme le lapin. L'augmentation du lapin a eu aussi la conséquence d'augmenter les prédateurs qui avaient du lapin, comme par exemple les renards et les rapaces. En plus de tout ça, il faut savoir que la réapparition du loup a eu une conséquence directe sur l'environnement du parc de Yellowstone puisqu'il a eu une conséquence sur la forme des rivières. Il faut savoir que la végétation permet aux berges des rivières de bien se maintenir. Et si jamais il n'y a plus de végétation, la rivière va avoir tendance à creuser les bords, à creuser les berges et on va avoir une rivière qui va être beaucoup plus sinueuse si jamais il n'y a pas de végétation pour maintenir les berges. Là, la réapparition des arbres, la réapparition de la végétation fait que les berges sont bien ancrées. C'est beaucoup plus dur pour la rivière de venir éroder les berges. Là, on a eu une réapparition de rivières beaucoup moins sinueuses et de mâres qui étaient formées par l'ancienne rivière sinueuse. La forme des rivières de Yellowstone n'ont complètement changé grâce à la réapparition du loup. Ce phénomène qu'on peut voir ici est un effet cascade. La réapparition d'un maillon tout en haut de la chaîne va avoir des répercussions sur l'ensemble des autres maillons de la chaîne alimentaire. Je vous ai beaucoup parlé de la biodiversité et d'à quel point elle était importante, mais vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup de menaces qui pèsent sur la biodiversité. Il y a cinq menaces principales qui pèsent sur la biodiversité. Je vous en parlais après, mais ce sont les invasions biologiques, la surexploitation, la destruction des habitats, la pollution et le changement climatique. Aujourd'hui, on en parle aussi beaucoup dans les médias, mais on parle souvent qu'on est dans une sixième crise d'extinction. La cinquième crise d'extinction s'est déroulée il y a 65 millions d'années. C'était justement la météorite qui a permis le déclin des dinosaures. On parle souvent de crise d'extinction parce que la crise d'extinction est définie par trois facteurs principaux. Une crise d'extinction doit être brève à l'échelle des temps géologiques, elle doit conduire à l'extinction d'au moins 75% des espèces et elle doit être un phénomène planétaire. Aujourd'hui, le rythme d'extinction qu'on a aujourd'hui est 100 fois supérieur au rythme d'extinction naturelle. Les espèces qui disparaissent aujourd'hui sont aussi sur l'ensemble de la Terre. On peut commencer à parler de sixième crise d'extinction. Je vous ai mis des exemples, des chiffres qu'on peut retrouver. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 13% à peu près des espèces d'oiseaux qui sont en danger d'extinction. Pareil pour les mammifères, on estime à peu près 25% des mammifères qui sont en danger d'extinction. Concernant les amphibiens, on est à 41% des espèces. Je vous ai mis des exemples d'extinctions récentes et des causes de l'extinction. On a le thylacine, qui était une espèce d'Australie qui a disparu complètement en 1936 à cause de la chasse intensive. Elle était vue comme un tueur de moutons par les colons en Australie. On a aussi le Haradospix. Je ne sais pas si vous connaissez le film, mais il y a eu un film Pixar sur cette espèce qui s'appelle Rio, je crois. Elle a disparu complètement en 2018, cette espèce, à cause notamment de la déforestation. Et finalement, on a aussi le petit crapaud doré là-bas qui a complètement disparu aussi en 1936. La cause de sa disparition, on pense que c'est le changement climatique. En fait, l'espèce n'a pas du tout été revue depuis cette date-là. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs causes à ces extinctions, donc cinq types de menaces différentes, celles que je vous ai dit tout à l'heure. Une des premières menaces auxquelles on pense quand on pense aux menaces sur la biodiversité, c'est la pollution. Il faut savoir que la pollution de l'air est responsable de 7 millions à peu près de morts par an dans le monde. Là, on parle d'humains. On n'a pas vraiment de chiffres, je n'en ai pas trouvé sur les animaux, mais si déjà 7 millions de morts parmi les humains, je vous laisse imaginer le nombre de morts qu'il pourrait y avoir parmi les animaux en sachant que certaines espèces d'oiseaux sont beaucoup plus sensibles que nous à la pollution. On peut aussi citer les exemples des marées noires. Là, on a en 1999 la catastrophe de Lerica au large de l'Atlantique. On estime qu'il y a plus de 10 000 tonnes d'oiseaux qui ont été retrouvés morts sur les côtes. Et en 2010, on a l'accident de la plateforme pétrolière au Mexique qui a causé la mort d'environ 5 000 cétacés. Ce ne sont que seulement les cétacés. Il faut savoir que ça a eu une incidence sur plein d'autres espèces, sur les oiseaux, mais aussi sur les micro-organismes dans l'eau, par exemple. Je vous ai mis aussi la pollution plastique. On estime qu'il y a 100 000 mammifères marins qui sont tués chaque année par la pollution plastique et que ceci impacte environ 1 400 espèces marines. En fait, si j'ai bien les chiffres en tête, je crois que la pollution plastique qu'on a aujourd'hui dans les océans, c'est l'équivalent... C'est comme si toutes les minutes, on déversait un camion poubelle entier dans la mer de déchets plastiques. La deuxième menace qui pèse sur la biodiversité, c'est la destruction des habitats. On parle souvent de perte de couverture forestière. On estime aujourd'hui qu'il y a 45 % de la couverture terrestre forestière qui a disparu durant les derniers 8 000 ans, surtout durant le siècle dernier, forcément, avec le développement de l'industrie, par exemple. On estime qu'il y a une perte annuelle d'environ 8,4 millions d'hectares depuis 1990, dont la majorité concerne la forêt tropicale, la forêt amazonienne, par exemple. La cause de tout ça, ce sont souvent les exploitations de bois, les exploitations agricoles aussi, les exploitations minières, il y a aussi les feux de forêt comme on l'a vu l'année dernière. Je vous ai mis l'exemple de la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un puits de biodiversité. Elle concentre 10 % de la biodiversité mondiale, c'est absolument énorme. Il y a plein d'espèces que l'on ne trouve que là-bas, comme par exemple le dauphin rose. Il y a plein d'espèces qui sont encore... On sait qu'il y a plein d'espèces dans la forêt amazonienne qui sont encore inconnues qu'on n'a pas encore découvertes. Et pourtant, en 40 ans, c'est l'équivalent d'une fois et demie la France qui a été détruite dans la forêt amazonienne. Et là-bas, je vous ai mis un petit gif d'à quel point la destruction est importante et évolue. La troisième menace qui pèse sur la biodiversité, on l'entend souvent en ce moment, c'est le changement climatique. Je préfère vraiment parler de changement climatique plutôt que de réchauffement climatique. En fait, on a une augmentation globale sur Terre des températures moyennes, mais qui n'est pas forcément uniformément répartie sur la Terre. Il y a des endroits qui vont être plus froids que la normale, qui vont avoir, comme on l'a vu, on est aux États-Unis cet hiver, des gros événements de tempêtes de neige ou des températures qui sont vraiment très très bas et au contraire, des endroits où il va faire beaucoup plus chaud. Et c'est en moyenne, en prenant l'ensemble de la surface de la Terre, qu'on a une augmentation des températures. Là, je vous ai mis des exemples aussi des conséquences du changement climatique. Bien sûr, il y en a plein, mais un exemple qui est assez connu, qui a été assez relayé aussi, c'est celui des ours polaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ours polaires chassent sur la banquise exclusivement. Ça veut dire qu'en été, lorsque la banquise est fragile, ils peuvent rester des mois sans manger. Ils vont recommencer à chasser en hiver lorsque la banquise est plus forte et plus épaisse. Malheureusement, avec l'augmentation des températures, même en hiver, la banquise n'arrive pas à être assez solide pour supporter le poids des ours et les ours ont du mal à chasser. On retrouve des ours qui meurent complètement de faim. Je vous ai mis aussi l'exemple des coraux. Les coraux, c'est un puits de biodiversité. Ils abritent 30% de la biodiversité marine alors qu'ils ne représentent que 0,2% de la surface des océans. C'est vraiment énorme. Et malheureusement, en 40 ans, on a une perte de 28% de la couverture corallienne qui s'est effectuée. Ce qu'il faut savoir, si j'ai bien les chiffres en tête, c'est qu'on a une augmentation qui n'est pas très forte mais depuis 1960, on a une augmentation de la température des eaux de surface qui a été de 0,5 degré. Et pourtant, ça suffit pour avoir une aussi grande perte de la couverture corallienne. Une des menaces sur la biodiversité, c'est la surexploitation. La surexploitation, c'est quoi ? C'est l'exploitation des plantes ou des animaux à un taux qui excède la capacité des populations à se régénérer. Il y a plusieurs types de surexploitation. Par exemple, l'exploitation commerciale. Là, pareil, je vous ai mis des exemples dont on entend assez souvent parler. Le pangolin, par exemple, qui est une espèce qui est vraiment classée sur liste rouge donc qui est vraiment très menacée et pourtant, elle est très prisée et très braconnée pour ces écailles qui sont utiles dans les médecines chinoises. Là, en 2017, je vous ai mis l'exemple d'une prise qui a été faite par... Voilà, d'une prise où ils ont trouvé 12 tomes d'écailles de pangolins, soit à peu près 20 000 pangolins qui ont été tués pour récupérer ces écailles. Il y a aussi l'exemple des requins. Il faut savoir que la soupe d'aileron de requin, c'est un plat qui est très prisé dans les pays asiatiques mais qu'on retrouve aussi en France. Pour faire cette soupe d'aileron de requin, c'est des millions et des millions de requins qui sont tués chaque année. Le chiffre, c'est à peu près 100 millions de requins qui sont tués chaque année. En plus, la manière dont sont tués ces requins est assez barbare. Lorsque les bateaux pêchent les requins, ce qui les intéresse sont les ailerons. Les ailerons sont découpés à l'animal quand il est encore vivant et le requin est rejeté à la mer. L'exploitation commerciale, je vous ai mis l'exemple qui est assez connu de la surpêche. Si je ne dis pas de bêtises, on a par année l'exploitation des populations de poissons avec en rouge lorsque les populations sont surexploitées, en bleu lorsqu'elles sont exploitées à leur rendement maximal et en vert lorsqu'elles sont sous-exploitées. Ce qu'on voit, c'est que plus on avance dans le temps, plus les populations de poissons sont soit surexploitées, soit exploitées au rendement maximal pour que l'exploitation soit durable. Là, je vous ai mis le chiffre, c'est que 93% des stocks de poissons aujourd'hui sur Terre sont exploités au-delà des limites du renouvelable. Il y a un autre type d'exploitation qui s'est surtout beaucoup développé durant ces dernières années, c'est l'exploitation récréative, notamment avec les nouveaux animaux de compagnie. Les nouveaux animaux de compagnie, c'est quoi ? C'est par exemple les gens qui vont adopter des migales, des serpents exotiques, ce type d'oiseaux aussi exotiques comme les haras. Et pour alimenter ce commerce, il y a plus de, tous les ans, plus de 8 millions d'oiseaux, par exemple, qui sont prélevés dans la nature. Là, je vous ai mis l'exemple du hara yacinthe qui s'appelle « En 20 ans, la population est passée de plus de 100 000 individus à moins de 2 000 individus, notamment à cause de ce commerce. » Je vous ai mis le chiffre aussi, ce marché est responsable du déclin de 40 espèces en ce moment dans le monde. Il y a des politiques qui sont mises en place pour essayer de réduire ce commerce, mais c'est encore en développement et surtout, c'est beaucoup aussi de braconnage. Et la dernière menace dont je vais vous parler aujourd'hui et qui pèse sur la biodiversité, ce sont les espèces envahissantes. Moi, c'est surtout sur ce sujet-là que j'ai travaillé durant ma thèse. Et en fait, il faut vous imaginer, les espèces envahissantes, c'est si jamais vous réimaginez un peu la grosse machine que sont les écosystèmes avec tous les engrenages, les espèces envahissantes, c'est comme si vous essayiez absolument de faire rentrer un engrenage en plus dans cet écosystème. Vous allez pousser tous les autres engrenages pour essayer de mettre votre engrenage à vous et à la fin, la machine ne va plus marcher du tout. Les espèces envahissantes, c'est à peu près ça. Pour vous donner une définition un peu plus scientifique, c'est une espèce qui va être transportée en dehors de son milieu naturel par un moyen humain. Par exemple, les rats ont été transportés partout dans le monde, notamment par les bateaux. Ensuite, l'espèce, dans son nouvel environnement, elle va réussir à se développer, à se reproduire et à se reproduire tellement qu'elle va avoir des impacts dans son nouvel environnement. Ça peut être des impacts économiques ou bien des impacts sur les écosystèmes directement, ça peut aussi être des impacts sanitaires. Un exemple qui est très connu chez nous, c'est le frelon asiatique. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Le frelon asiatique, c'est un exemple qui est très intéressant. il a été introduit pour la première fois en France en 2004. Si je ne dis pas de bêtises, c'est par bateau dans une poterie chinoise. Et en fait, on a découvert que toute la population de frelon asiatique venait sûrement d'une seule femelle. C'est-à-dire qu'une seule femelle avec des œufs a été introduite en France. Elle a réussi du coup à plomber ses œufs, à se reproduire. et maintenant, il y a plus de 95 % de la France qui a été envahie par cette espèce. Les frelons asiatiques posent problème surtout pour les abeilles mélifères qu'on a en France. Il faut savoir que 30 frelons sont capables de détruire une ruche avec des milliers d'abeilles à l'intérieur. En fait, nos abeilles à nous, elles ne sont pas du tout habituées à ce frelon. Je ne sais pas si on peut mettre la petite vidéo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour la mettre. autrement, je vais l'expliquer. Normalement, juste en cliquant en dessous, c'est bon. Autrement, je vais l'expliquer, ce n'est pas grave. Non, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos abeilles à nous, elles ne connaissent pas ce frelon asiatique. En fait, on dit qu'elles sont naïves à cette nouvelle espèce qui est dans leur environnement. Là, la petite vidéo, c'était pour vous montrer que les abeilles asiatiques, qui elles, sont habituées à avoir dans leur écosystème des frelons asiatiques, elles réussissent à contrer ce frelon contrairement à nos abeilles à nous. C'était une petite vidéo pour montrer comment ce qu'elles faisaient. En fait, les abeilles asiatiques, elles ont une tactique bien rodée, c'est qu'elles s'agglutinent tous ensemble sur un même frelon, donc elles peuvent être une dizaine à peu près dessus. Elles vont toutes battre des ailes en même temps en étant autour de ce frelon. Ça va faire augmenter la température corporelle du frelon jusqu'à environ 45 degrés. Et là, le frelon meurt d'hyperthermie, parce qu'il a trop chaud. Ça, c'est une tactique qui est vraiment assez compliquée à adopter. Nos abeilles à nous, elles ne pourront jamais faire ça, malheureusement. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi vulnérables à ce frelon asiatique. Je vous ai mis un autre exemple qui est assez connu, c'est celui du moustique-tigre. Le moustique-tigre, il est arrivé en France en 2004 avec une cargaison de pneus, cette fois. Il faut savoir que les femelles moustiques aiment bien pondre dans les eaux stagnantes, les cargaisons de pneus, souvent, il y a pas mal d'eau stagnante, justement. Donc, ils sont arrivés dans les Alpes-Maritimes. Et après, le moyen de propagation de ces moustiques est aussi intéressant parce qu'en fait, il s'est propagé via les autoroutes. En fait, les gens transportaient sans faire exprès des moustiques au sein de leur voiture en s'arrêtant aux aires d'autoroute. Donc, à chaque fois qu'une voiture s'arrêtait aux aires d'autoroute, elles avaient une probabilité que pour que les moustiques entrent dans la voiture et soient transportés jusqu'à une autre aire d'autoroute un peu plus loin. Et c'est comme ça que le moustique s'est répandu en France de plus en plus. Le problème avec ce moustique, c'est surtout des problèmes sanitaires. Il est vecteur de 20 virus, dont le chikungunya, le zika et la dengue. Je vous ai mis aussi cet exemple-là, cette espèce, parce qu'elle est très présente à Paris et en été, vous pourrez la voir si jamais vous scrutez les marronniers. C'est la mineuse du marronnier. C'est un tout petit papillon qui fait environ 3 mm et qui fait des toutes petites chenilles. Et ces petites chenilles, elles vont creuser dans l'épaisseur de la feuille des marronniers et faire des galeries à l'intérieur. C'est ce qu'on voit sur la photo à côté. Et forcément, c'est un impact sur les marronniers qui sont plus vulnérables aux maladies et ont des problèmes pour faire de la photosynthèse. Cette espèce-là, elle vient des Balkans. Par contre, je ne me souviens plus de comment elle a été transportée jusqu'à chez nous. Mais si jamais en été, vous allez dans les rues de Paris, vous pourrez la voir assez facilement. Il faut prendre la feuille et regarder en transparence. On peut voir les chenilles à l'intérieur. Un exemple aussi que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de la perche du Nil qui est décrite comme une des pires espèces envahissantes. Il faut savoir que j'ai fait ma thèse sur les poissons envahissants. C'est un exemple que j'aime beaucoup. La perche du Nil, c'est une perche qui peut faire 200 kg et 2 mètres de long à peu près. C'est ce qu'on voit sur la photo. Elle a été introduite dans le lac Victoria, qui est le plus grand lac d'Afrique, si je ne dis pas de bêtises, en 1954 parce que les humains voulaient développer la pêche et que dans le lac Victoria, il n'y avait que des poissons assez petits qui n'étaient pas forcément bons pour la pêche. Pardon, excusez-moi. Le problème avec ce poisson, c'est qu'il est énorme. C'est un poisson prédateur. Il a entraîné la disparition de plus de 200 espèces endémiques du lac, qu'on ne pouvait trouver que dans ce lac-là. C'est une des pires disparitions d'espèces qu'on a pu avoir la chance d'observer, la plus grande extinction, en tout cas. Elle est à l'origine de plein d'autres problèmes, cette perche du Nil, parce que tout autour du lac, tout s'est très industrialisé pour faire face à pouvoir pêcher cette perche du Nil, mais aussi pour pouvoir l'exporter à d'autres pays. Maintenant, le lac est très pollué. Il y a une pullulation d'algues au sein de ce lac-là, qui est responsable aussi de problèmes sanitaires et aussi de problèmes sur les écosystèmes encore, puisqu'on pense même que la perche du Nil va elle-même venir être la cause de sa faim, puisque la pullulation d'algues va finir par étouffer le lac et potentiellement les perches du Nil à l'intérieur. Et le dernier exemple que je vous ai mis, qui est un exemple souvent un peu charismatique, c'est le chat. Le chat, c'est une des pires espèces envahissantes dans le monde. Le chat, il est responsable de 26% des extinctions dues aux prédateurs introduits dans le monde. Je vous ai mis l'exemple des îles Carghellen, qui sont des îles françaises scientifiques. Les îles Carghellen, il y a à peu près 40 ans de ça, je crois, il y a une femelle et ces trois chatons qui ont été introduits. Ils se sont reproduits. Maintenant, il y a plus de 3 500 chats sur l'île et qui sont à l'origine de plus de 1,2 million d'oiseaux chaque année. C'est un vrai désastre écologique. Il y a des scientifiques qui sont sur ces îles-là pour essayer de contrôler ces populations, mais c'est très difficile à contrôler. C'est aussi un problème en Australie, par exemple. Ils sont à l'origine de pas mal de disparitions d'espèces, comme par exemple le Banticou du désert, les petites espèces que je vous ai mises là-bas. En plus, l'Australie, au niveau des espèces envahissantes, il y en a énormément. Là-bas, il y a aussi le lapin qui est envahissant, le renard aussi, parce qu'on a introduit le renard pour essayer de contrer le lapin envahissant, mais finalement, le renard s'est complètement reproduit et a commencé à s'attaquer aux espèces endémiques d'Australie. Donc, le chat aussi est une grosse espèce envahissante, même s'il est souvent très aimé de la population. Je vous ai mis fait aussi pour finir des petits slides sur la protection de la biodiversité. Ça, c'est un petit peu moins mon domaine, mais je vous ai essayé de vous mettre quelques pistes, quelques clés pour comment est-ce qu'on peut protéger la biodiversité, qu'est-ce qui est mis en place en tout cas. Il y a différentes approches si jamais on veut protéger la biodiversité. Ce qu'on peut faire, c'est soit conserver et gérer les espèces, soit se placer plutôt au niveau des espaces, donc conserver et gérer les espaces ou alors faire de la restauration écologique aussi. Donc, concernant les espèces, la principale question qu'on peut se poser, c'est sur quelles espèces concentrer les moyens qu'on a en fait, quelles espèces protéger et comment faire. On pourrait se dire qu'il faudrait conserver les espèces les plus remarquables, c'est-à-dire par exemple les espèces qui sont clés de voûte, par exemple les espèces qui ont une grande importance dans les écosystèmes. C'est le cas par exemple de la loutre de mer qui est une espèce clé de voûte, c'est-à-dire que si elle est amenée à disparaître, c'est tout l'écosystème qui va être complètement déréglé et plein d'espèces vont disparaître elles aussi. Donc, si jamais il n'y a plus la loutre, la loutre ne va plus prédater les oursins. Donc, on aura une augmentation de la population d'oursins et les oursins mangent les kelpes, ce sont les algues que vous voyez derrière sur l'image et peuvent raser complètement les forêts de kelpes et du coup, complètement modifier l'écosystème et être responsable du déclin de plein d'autres espèces. On peut se dire aussi qu'il faudrait se concentrer sur les espèces plutôt parapluies. Donc, les espèces parapluies, c'est les espèces dont la protection induit la protection d'autres espèces. Donc, c'est par exemple des espèces qui ont un grand, grand territoire et du coup, si on protège ces espèces-là et les territoires qui vont avec ces espèces, alors on protège aussi beaucoup d'autres espèces qui vont peut-être être moins charismatiques, qui ont moins d'attrait pour le public, mais du coup, ça peut être aussi intéressant à mettre en place. On peut aussi penser aux espèces emblématiques, peut-être que se concentrer sur ces espèces-là, donc ce sont des espèces sauvages ayant une importance culturelle, religieuse ou économique pour l'homme. On peut se dire que si on se concentre sur ces espèces-là, peut-être qu'il y aura plus de moyens mis en place aussi parce qu'elles sont charismatiques. Mais en fait, le vrai problème, c'est qu'il est difficile de prédire quelles espèces vont jouer un reclet ou jouent un reclet même en ce moment-même dans les écosystèmes. Et même ne pas protéger certaines espèces, ça peut induire des extinctions beaucoup plus importantes que la perte des espèces que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est vraiment des questions qui sont très compliquées à mettre en place. On peut aussi penser à protéger les espèces, donc c'est des choses qui sont mises en place à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, on a plus de 200 000 aires protégées. La superficie totale est plus de 46 millions de kilomètres carrés, donc à la fois des aires terrestres et des aires océaniques, des aires marines, pardon. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'au cours du temps, les aires protégées augmentent, en tout cas, la surface terrestre protégée augmente. En France, pareil, on a pas mal d'espaces protégés. Il existe plein de catégories différentes d'espaces protégés suivant quels sont les acteurs qui sont engagés dans la protection de ces espaces, quel niveau de gestion est mis en place, quelles espèces sont gérées, et tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, concernant la France, on a à peu près 30 % de la surface terrestre, 24 % de la surface marine qui sont des aires protégées. Ce qu'on peut mettre en place aussi, ce sont des législations qui vont interdire la pêche, le prélèvement de certaines espèces, aussi interdire le transport de certaines espèces. C'est ce que j'ai essayé, pendant ma thèse, mais en tout cas, je me suis intéressée à regarder quelles espèces envahissantes de poissons avaient le plus de chances d'être envahissantes, quelles étaient les caractéristiques des poissons envahissants, pour potentiellement, par la suite, mettre en place des législations qui vont dire que ce type d'espèces-là pourraient être très envahissantes dans d'autres pays. Donc, on restreint les transports de ces espèces-là. Voilà, construction de refuges, de passages, de sites de nourrissage, etc. Alors, la bonne nouvelle, en soi, c'est qu'on a une prise de conscience qui est assez croissante. On avait l'année dernière, le tweet de Macron, par exemple, sur les feux de forêt en Amazonie. Donc, on en parle de plus en plus dans les médias, c'est très, très bien. De plus en plus, on se dit, oui, c'est quelque chose qui est important. Mais bon, il reste encore beaucoup de travail. Là, je vous ai mis des articles qui datent d'il n'y a pas très longtemps, qui datent soit de l'année dernière ou de quelques années avant, ou malheureusement, voilà, c'est encore, on parle de destruction d'Amazonie ou de l'exploitation minière en Guyane qui ne va pas s'arrêter. Donc, il y a encore, quand même, beaucoup de travail à faire au niveau de la conservation. Je crois que j'arrive à la fin de mon diapo. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si je n'ai pas fait un. J'ai peut-être été un petit peu vite parce que du coup, voilà. Mais si jamais vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé très, très clair. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bonjour. Bon, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. C'est dommage qu'on en dise peu nombreux, mais je crois que c'est ce qui s'est passé hier. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est dommage parce que ça donne beaucoup de... Il y a beaucoup d'éléments intéressants. Moi, j'ai appris des tas de trucs, y compris sur le parasitisme. Votre exemple a été assez rigolo. On n'imagine pas. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. Oui, c'est ça. Donc, c'est très complexe. C'est très... C'est multiple. Bon, la question qu'on se pose, je veux dire, en tant que... C'est l'action de l'homme. C'est la fin de votre particulier. La protection. J'ai l'impression qu'on tâtonne de toute façon parce que on n'est jamais sûr de faire des bons choix. Exactement. D'abord, parce qu'effectivement, on ne sait pas réellement telle action true. Il y a plein d'actions qui sont involontaires. Vous avez parlé des espèces invasiques qui ont été transportées par les bateaux, les machins. Bon, on est rentré dans un monde mondialisé. C'est de pire en pire, ça. Absolument. Entrefois, c'était les bateaux. Maintenant, c'est tout. Des avions aussi, oui, oui. Voilà. Et je crois qu'il faut vraiment développer votre domaine d'études parce que c'est... Non, mais incontestablement... Oui, c'est vrai. Il y a des questions. Après, on se dit que c'était trop tard ou qu'on n'a pas fait les bons choix. Peut-être qu'on est condamnés. D'ailleurs, peut-être qu'on ne saura jamais faire les bons choix. Je ne sais pas. Je serais atteint de répondre. Malheureusement, oui, c'est vrai. C'est une question que je me pose. Au vu de ce que vous dites, est-ce qu'on sera véritablement capable de trouver le moyen, la méthodologie pour faire les bons choix ? Moi, j'ai envie d'être optimiste et de vous répondre. J'espère qu'un jour, oui. En tout cas, la recherche, elle continue là-dessus. Mon labo entier, mon équipe, en tout cas, est là-dessus sur les espèces envahissantes. Et puis, forcément, ça va aider aussi à la conservation de savoir quel profil d'espèce peut être envahissante. Il y a plein de choses qui sont faites en recherche. Mais c'est vrai que maintenant, vous dire quand est ça, à quelle date on aura les solutions ? Ça, je pense que ce n'est pas possible. Je pense qu'on continuera toujours à chercher, à chercher. Malheureusement. Oui, il y a... Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Surtout, savoir faire les bonnes choses. Oui, c'est ça. Et on ne sait jamais si c'est les bonnes choses jusqu'à les faire. Les meilleures intentions ne sont pas toujours récompensées. Et puis, il y a toujours de bonnes raisons de faire des choses. Vous avez cité, par exemple, l'histoire de la perche du Nil. Oui. Je me souviens, ce n'est pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années, on a été envahis en tant que consommateurs. Je veux dire, on vendait de la perche du Nil dans tous les univerparchés. Oui, oui, en France, dans les cantines et tout ça. Ça veut dire en plus qu'effectivement, il y a une filière économique qui s'est mise en place là-dessus, etc. Jusqu'à ce que ça s'écroule. Oui, ben non, mais c'est beaucoup moins... Je ne sais pas comment on a stoppé ça, mais le lac... Les perches du Nil sont beaucoup moins grosses maintenant, donc j'imagine que la rentabilité a baissé aussi. Oui, c'est de ça que ça vient de... Oui, oui, c'est tout plein de choses qui sont en conflit. Les intérêts économiques, parfois, sont en conflit avec les intérêts écologiques. Alors, c'est de savoir comment concilier tout ça, finalement, c'est très, très dur aussi. Il y a toute une part de politique, d'économie, dont nous, chercheurs, on n'a pas du tout la main dessus, et qui sont en contradiction avec les besoins écologiques, en fait, absolument. Et qui plus est, l'homme n'a pas la main sur tout. Vous avez cité vous-même. Il y a eu cinq à cette question, avant la sixième, et les cinq, elles n'étaient pas dues à l'homme. Oui, non, non, c'est sûr. C'est déjà une météorite, mais là, en tout cas, celle-ci est due à l'homme. Ça, c'est sûr. C'est nous, la catastrophe, malheureusement. C'est la deuxième et due à l'homme. Oui, oui. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que... Quelqu'un a une question ? Une remarque ? On pourra discuter après, si jamais. Oui. Bon, donc, on va terminer là pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.